Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision première dont voici les titres. Les cinq régions du pays sont passées au crible par les experts du ministère de la Planification. A quelques mois de la fin de l'année, il est l'heure de l'évaluation des projets de développement mis en oeuvre en 2017. Dans le canton de Krikri, c'est l'élevage de volailles traditionnel qui est boosté. Une idée du ministère en charge de l'élevage pour permettre à des ménages vulnérables d'améliorer leurs conditions de vie. Et puis les centres de lecture et d'animation culturelle CLAC reçoivent un coup de pouce et plus encore des livres physiques et surtout virtuels offerts par les partenaires du pays pour redonner le goût de la lecture aux plus jeunes. A découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Je vous l'annonçais dans les titres. Une délégation du ministère de la Planification et du Développement effectue une tournée dans les cinq régions économiques du pays. Elle va à la rencontre des acteurs du développement pour échanger avec eux sur les programmes et projets en exécution dans ces régions. C'est une mission de suivi et évaluation pour le compte de l'année en cours qui s'effectue ainsi. L'étape de la région de la CARA avec la correspondance de Nestor. Le ministère de la Planification et du Développement est un organe qui se charge de la conception des actions de développement. Cette tâche ne saurait être complète s'il ne s'assurait pas que les programmes et projets de développement conçus sont mis en oeuvre convenablement. C'est pour cette raison que depuis quelques années, ce département effectue des missions de suivi et évaluation. A ce sujet, une délégation est en tournée. A CARA, comme dans les autres régions économiques du pays, cette délégation rencontre les membres du Comité Régional de la Planification du Développement et d'autres acteurs de développement afin que chacun donne son avis sur l'exécution des programmes de l'année 2017. Il s'agit de relever les difficultés majeures qui entravent la réalisation ou la progression des projets en vue de leur apporter des solutions, de faire une analyse des projets par rapport à la gestion axée sur les résultats, d'apprécier l'impact des réalisations sur les populations des localités bénéficiaires. Il est question également de susciter et maintenir une dynamique de collaboration avec les différents secteurs et d'identifier les potentialités régionales, locales et communautaires. La rencontre est marquée aussi par trois communications, notamment sur la politique nationale d'aménagement du territoire à PUNAT, les objectifs de développement durable ODD et la coordination des actions de développement dans les régions. Des visites de terrain sont aussi au programme. Le Pradeb, le programme d'appui au développement à la base lancé en 2013, prend fin l'année prochaine. Ce programme a permis d'appuyer les groupements d'intérêts économiques, les sociétés coopératives, d'installer des plateformes multifonctionnelles dans plusieurs régions du pays. Les jeunes ont aussi bénéficié du crédit pour leurs activités génératrices de revenus durant ces quatre années. C'est dire que le Pradeb a changé considérablement le quotidien des populations bénéficiaires. Zoom dans cette édition sur ce programme avec Yves Agbiviv. C'est la patronne des lieux, mais ne peut s'en passer de mettre la main à la pâte. Dans sa boulangerie artisanale, située à Anier, environ 200 km de Lomé, aucune étape ne lui échappe. De la phase élémentaire à celle qui requiert le plus d'énergie. Dame Konou fabrique ses pains très prisés et vendus dans tous les marchés du Togo. Elle est assistée de jeunes orphelins déscolarisés qu'elle initie au métier. Pour Yaouvi, l'élevage de porcs est devenu une passion. Pourtant, diplômé d'une licence en agronomie, il a opté pour l'entrepreneuriat. Et c'est avec beaucoup d'attention qu'il s'occupe au quotidien de ses mammifères dans sa porcherie installée à Notchins. En effet, Konou et Yaouvi ont bénéficié du soutien du Pradeb, programme d'appui au développement à la base, qui les a respectivement aidés à démarrer les projets. Cependant, la promotion de l'emploi des jeunes n'est qu'une composante des trois composantes du Pradeb, qui intervient également dans le soutien aux activités économiques des groupements et l'appui à l'installation des plateformes multifonctionnelles. C'est ainsi qu'à Jogli, la mouture des céréales qui autrefois était une corvée, se fait aujourd'hui sans peine grâce à la plateforme multifonctionnelle offerte par le Pradeb. Elle est constituée d'un moulin à céréales, d'une décortiqueuse de riz, d'une eugreneuse et d'une table de recharge portable, sans compter des activités improvisées comme la coiffure. L'objectif du Pradeb, c'est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Togo à travers l'appui au développement à la base, afin d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Le projet facilite ainsi l'accès au crédit pour les groupements d'intérêts économiques GIE et renforce leurs capacités techniques et entrepreneuriales. Tout comme le Pradeb, le Fayech a permis à plusieurs jeunes togolais de réaliser leurs activités génératrices de revenus. A terme, le Pradeb devrait encadrer et faciliter l'accès au crédit à 5000 groupements économiques, installer 200 plateformes multifonctionnelles et créer ou consolider 3750 micro et petites entreprises au profit des jeunes diplômés et artisans du Togo. Et les leaders de différents groupements bénéficiaires justement du Pradeb étaient en formation du côté d'Atakpame. Il s'agissait de les outiller sur des procédures d'acquisition pour la bonne gestion d'une coopérative, comment tenir une comptabilité et ceci en vue d'une meilleure orientation des crédits reçus. Le compte rendu avec Sylvaire Abdo depuis Atakpame. Démarré en 2013, le programme d'appui au développement à la base Pradeb boucle en 2018 sa phase d'exécution. Après donc 4 ans de cheminement, ce programme a permis le soutien aux activités économiques des groupements, l'appui à l'installation des plateformes multifonctionnelles et à la promotion de l'emploi des jeunes. A chaque composante du programme, des formations ont été initiées. Celles-ci marquent donc la dernière phase d'une série à l'endroit des bénéficiaires. Et ce sont les leaders d'un groupement d'intérêt économique issus des 5 régions du Togo qui bénéficient de la présente formation. Ils s'approprient toutes les techniques et mécanismes de bonne gestion d'une coopérative à travers la fiscalité et la gouvernance, la planification et le leadership d'une activité coopérative. Tout ceci pour leur permettre de renforcer leur capacité locale dans la perspective de la pérennisation de leurs différentes unités. Il fallait les former sur l'organisation et le fonctionnement d'une société coopérative, sur la comptabilité simplifiée, sur la mise en marché des produits, sur les techniques, certaines techniques simples de production qui respectent l'environnement, qui préservent l'environnement et qui font économie des ressources naturelles. Et cette dernière formation sur la gestion coopérative. Dans le but de les aider, de leur donner les moyens, les outils nécessaires pour mieux gérer les crédits qui vont leur être octroyés dans le cadre du programme d'appui au développement à la base par les systèmes financiers décentralisés que nous appelions les IMF. Le programme d'appui au développement à la base est appelé à accompagner les groupements d'intérêts économiques géieux, les sociétés coopératives, dans leurs différentes initiatives économiques à travers sa composante soutien aux initiatives économiques des groupements. Un appui pour les aider également à une meilleure gestion des crédits mis à leur disposition. Aujourd'hui que les moyens sont venus un peu, on a essayé aussi d'agrandir nos superficies un peu. Nous souhaiterons qu'avec l'appui du Pradev, que ça aille plus que ça pour que dans les années à venir, on puisse aussi augmenter, créer, transformer nos groupements comme des entreprises. Le programme dans sa mise en oeuvre a révolutionné le quotidien des bénéficiaires à travers les activités génératives de revenus et à travers les différentes composantes du projet. Autre titre de cette édition, les ménages vulnérables du canton de Krikri, dans la préfecture de Chamba, qui ont bénéficié d'un don de kit d'élevage de volaille traditionnel. 25 ménages ont reçu leur kit au cours de la relance de l'élevage à cycle court, organisé par le ministère en charge de l'élevage justement. La marque Boudjona, pour plus de précisions. Le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'élevage fait la promotion de l'élevage à court cycle dans les ménages vulnérables du canton de Krikri. Le projet a été lancé dans la localité et a permis à 25 noyaux d'élevage d'entrer en possession de leur kit pour démarrer l'activité. Je remercie le gouvernement en place et les ministères qui ont osé nous remettre ces cadeaux. Moi, personnellement, je suis très content. Je sais, j'attendais, mais quel moyen trouver ça, je n'en trouvais pas. Et pour cela, je vais me ressurgir à partir de maintenant, trouver un moyen de logement. Je vais les garder là-bas et chercher comment trouver leur nourriture au fur et à mesure pour que demain, je trouve davantage, beaucoup plus que ce qu'on m'a remis. C'est dans le cadre de la relance de l'élevage à cycle court, plus précisément l'élevage de volaille traditionnel, que le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'élevage met à la disposition de ménages vulnérables pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Le ministère a organisé cet exercice pour amener les producteurs vulnérables à faire cet élevage pour pouvoir créer des ressources, pour pouvoir lutter efficacement contre ces fléaux. Outre le canton de Krikri, les cantons de Tchamba, Larni et Kusuntu bénéficieront de 300 noyaux d'élevage de volaille. Direction maintenant l'université de Lomé, qui dispose d'un laboratoire de physiologie pharmacologie. L'unité permet de valoriser les plantes médicinales et rationaliser la médecine traditionnelle dans notre pays. Une multitude de recherches se font dans ce laboratoire sur différentes pathologies, le paludisme, l'asthme et bien d'autres. Les résultats de ces recherches sont souvent publiés pour guider la médecine au Togo. Augustin Kossi et Riche Deguet ont visité ce laboratoire pour nous. Suivez les guides. Ici, à ce centre ou bien ce laboratoire, nous valorisons les plantes médicinales. Nous rationalisons la médecine traditionnelle. Concrètement, ce qui se fait, identifions un assé par exemple. L'assé de recherche sur les substances naturelles antipaludiques. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se faire ? L'équipe va aller sur le terrain collecter les données ethno-botaniques et ethno-pharmacologiques. Une fois que les informations sont bien recueillies sur les plantes ou la plante, on collecte ces plantes et on les apporte aux botaniques pour identification. Une fois que les plantes sont correctement identifiées, nous procédons au broyage. Et après l'étape du broyage, on passe à l'étape d'extraction. On extrait les substances naturelles, les grands groupes chimiques. Et ce sont les extraits qui sont testés sur les modèles qui répondent à la pathologie que nous voulons étudier. Ici, c'est le paludisme. Donc, on va tester ces extraits sur les cultures du plasmodium in vitro. Ici, je prends un autre exemple sur les plantes anti-asthmatiques, par exemple. Et nous testons les extraits sur les modèles qui répondent aux symptômes, ou bien les symptômes de l'asthme. Et une fois que ce travail est concluant, nous allons au-delà pour montrer est-ce que la plante, non seulement elle est efficace, mais est-ce que ce n'est pas toxique. Donc, nous procèdons aux tests de toxicité, aussi bien in vitro que in vivo. Au-delà des recherches, le laboratoire de physiologie, pharmacologie, forme des chercheurs et produit des documents scientifiques destinés à la publication ou à la vulgarisation. Les différentes recherches sont organisées autour des axes bien définis. On a l'asthme paludisme, l'asthme anti-inflammatoire, anti-pyrétique, anti-asthmatique, l'asthme anti-hypertension, anti-diabétique, l'asthme anti-diarrhéique. Mais, avant l'entrée, avant de commencer le travail scientifique, proprement dit, sur ces axes, il y a un axe que nous apprenons, l'asthme ethno-pharmacologique. C'est-à-dire que nous avons une équipe qui va sur le terrain pour la collecte des données. Avant de travailler sur une plante médicinale, il doit y avoir des informations préalables qui dit que cette plante est utilisée traditionnellement pour traiter telle pathologie. C'est dans ce sens que on va recueillir les informations sur les dégradés praticiens avant d'envoyer un dossier proprementiste. Le labo fait partie d'un ensemble d'unités scientifiques au sein de l'Université de Lomé. Il travaille avec d'autres laboratoires, tant à l'interne qu'à l'externe. Le labo médicinal déjà fédère le laboratoire de botanique et d'écologie végétale, le laboratoire de chimie, le laboratoire de physiologie et de pharmacologie. Donc, quand vous prenez une plante, les trois labos se mettent autour de la plante. Côté pharmacologique et physiologique, c'est nous. Toxicologique, c'est nous. Côté chimique, c'est le laboratoire de chimie. Et côté identification, c'est le laboratoire de botanique et d'écologie végétale qui identifie la plante. Tout ceci vise toujours à ce que la plante utilisée soit bien identifiée et bien étudiée. et que plus tard, la composition chimique soit bien isolée pour voir si on peut déboucher sur une substance propre à un médicament. Quand je prends par exemple l'université du Ghana, nous avons collaboré sur les médicaments antipaludiques. Donc, le laboratoire de physiologie et pharmacologie, en collaboration avec le laboratoire de chimie de l'université de Le Gonde, ont travaillé sur les médicaments antipaludiques des deux pays. De l'identification des plantes à l'extraction, en passant par les textes scientifiques, le laboratoire de physiologie et pharmacologie fait beaucoup avec peu d'équipements. Et lorsqu'on sait que le Togo est un pays tropical avec une flore riche en plantes médicinales, il faut des matériels de pointe pour répondre aux besoins sanitaires du pays et pourquoi pas fabriquer sur place des produits pharmaceutiques. Et à Cara, dans la seconde université publique du pays, c'est un projet qui est en cours d'exécution. Il s'agit du programme Campus Citoyens. Il a permis d'outiller plusieurs jeunes de canton de la préfecture de la Cosa sur le développement personnel, le leadership et l'entrepreneuriat. Des précisions avec la correspondance. Nous pouvons entreprendre nous-mêmes ou bien créer nos propres entreprises pour embaucher des personnes qui peuvent travailler pour qu'il n'y ait plus de problèmes de pauvreté. La formation s'est déroulée du 2 au 20 octobre en trois sessions. Les organisateurs estiment que les objectifs assignés sont atteints. Ce projet a été initié pour que les acteurs de développement de la préfecture et de la commune de Cara, notamment les CDQ, les CCD, etc., tous ces jeunes-là qui animent ces comités de développement puissent être outillés, qu'ils puissent disposer des qualités, des leaderships, parce qu'ils ne peuvent pas impulser le développement au niveau de leur localité s'ils ne sont pas formés, s'ils ne sont pas des leaders. Parce qu'en réalité, c'est eux qui doivent drainer leurs camarades, tous les jeunes de leur quartier, de leur village, de leur canton. Et je crois que ce qu'ils viennent de nous dire à cette cérémonie de clôture indique clairement que les résultats escomptés sont vraiment atteints. Les bénéficiaires, à leur tour, vont devenir des formateurs dans leur milieu. Chacun d'eux a reçu un document attestant qu'il a participé avec succès aux sessions de renforcement des capacités. Et dans le privé, c'est un tout autre projet qui retient l'attention des apprenants. Le projet Portrait, mise en branle il y a quelques jours à l'école des cadres. Mais les étudiants en master 2 de cette institution ont eu six mois pour concevoir et mener des enquêtes sur des projets dont le résultat a été présenté hier aux professeurs et au public. Luc Assy nous en dit plus. Les étudiants en master 2 de l'école des cadres s'impliquent socialement dans le développement de leur milieu. C'est un engagement qui se traduit par l'élaboration de six projets Portrait et Pratique relatifs à l'érosion côtière, à la prolifération des gares routières informelles, à l'engorgement du parc de véhicules d'occasion du Port Autonome de Lomé et à l'emploi des femmes dans les métiers de maire. Et pour s'assurer de la viabilité de ces projets, ils sont allés au contact des premiers concernés. Une démarche qui leur a permis de mettre en relief l'intérêt de leurs initiatives et de proposer des pistes de solution. Notre projet est sur la gare routière. Nous voulons apporter un plus aux chauffeurs et aux syndicats pour pouvoir construire maintenant les gares routières informelles, c'est-à-dire les réorganiser. Présentement, les gares routières informelles, ce que nous voyons, c'est-à-dire qu'ils occupent les routes. Maintenant, nous nous demandons à ce que ne pas occuper les routes pour causer des accidents pour la sécurité des personnes. Par rapport à notre projet qui est la pêche artisanale au port de pêche de Lomé, les femmes s'y intéressent, l'intégration des femmes, les activités qu'elles mènent sur le terrain et aussi les apports, sans compter encore les difficultés auxquelles elles font face avec les pêcheurs, mais aussi avec la population, donc leur clientèle. En partenariat avec l'école des cadres depuis plusieurs années déjà, l'université du littoral Côte d'Opale apporte une contribution dans l'encadrement et la réussite de ses étudiants. Il s'agit carrément, si vous voulez, de comprendre ce qui se passe autour d'eux et à partir de ce qui se passe autour d'eux, ils essaient d'initier une problématique et d'apporter effectivement des éléments de réponse. Mais est-il que pour des questions de société, ce qu'on appelle les questions socio-économiques aussi importantes, il faut du temps. Donc c'est pour ça, effectivement, ce n'est que l'initiation qui vient de lancer. Il s'agit bien des projets, effectivement, qui vont durer entre 3 et 5 ans. Le projet Portrait amène nos étudiants à contribuer au développement de la communauté. Ils sont partis à Nehor, à Lomé-Contenet Terminal, au port de pêche, à Décon. Dans chacune de ces localités, il y a une problématique logistique qui est dégagée. Donc ils réfléchissent autour de cette problématique en impliquant les différents acteurs. Ces projets conçus par ces étudiants seront poursuivis et achevés par leurs successeurs en master 2. Spécialisés dans la formation en management et en commerce international, l'école des cadres forme aussi en licence et master logistique et transport. Dans le reste de l'actualité hors du Togo, finalement, le président Zimbabwe, Robert Mugabe, ne sera pas ambassadeur de bonne volonté de l'OMS. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré ce dimanche avoir ennulé la nomination du président Mugabe. Il explique que cela était dans l'intérêt de l'agence onusienne après la controverse provoquée par cette décision en début de semaine. En Guinée, le réveil a été brutal ce dimanche matin pour les riverains du camp militaire Al-Fa-Yaya Diallo, la plus grande caserne du pays. Un incendie d'origine électrique a provoqué une série d'explosions de munitions dans un magasin d'armement du camp. Le sinistre a toutefois été maîtrisé grâce à l'intervention rapide des agents de la protection civile. On ne déplore aucune victime. Le dossier de l'accord sur le nucléaire iranien refait surface. Cette semaine, le président américain, Donald Trump, a annoncé que l'Iran ne respecterait pas l'esprit de cet accord. Il prévoit donc des mesures pour parer aux actions iraniennes. Conséquence, Donald Trump ne certifie pas cet accord avec l'Iran signé en 2015. Plusieurs autres accords signés par Barack Obama sont remis en cause par son successeur depuis son arrivée au pouvoir. Quelles sont alors, quelles peuvent être les répercussions de cette décision ? Le décryptage de ce dimanche avec Augustin Kossi. Certains le redoutaient, d'autres le pressentaient. C'est désormais officiel. Le président américain, Donald Trump, décide de ne pas certifier que l'Iran respecte bien ses obligations en termes de l'accord international sur son nucléaire. Il est décertifiant. Autrement dit, il renvoie la balle au Congrès à charge à présent pour les sénateurs américains de décider quelle mesure prendre à l'encontre éventuellement de l'Iran. D'ores et déjà, il annonce des sanctions contre les gardiens de la révolution. Et cela, malgré que les agences américaines de renseignement et l'agence internationale pour l'énergie nucléaire affirment que l'Iran respecte les termes de cet accord. Faux. Rétorque Donald Trump arguant que les Iraniens continuent d'exporter violence et terrorisme et bénéficient d'une manne financière avant même d'avoir rempli toutes les conditions. Il s'agit bien entendu d'une décertification, refus tout simplement d'apposer son saut présidentiel sur ce document qui, selon lui, n'est plus dans l'intérêt des États-Unis. En effet, le but de cet accord est de surveiller le programme nucléaire de l'Iran afin que le pays ne développe pas l'arme atomique. Par contre, l'accord ne met pas fin au développement du nucléaire civil iranien pour la production de l'électricité. Il doit par ailleurs aussi renforcer l'inspection des installations iraniennes, lever les sanctions afin de relancer l'économie du pays. Donald Trump dénonce la dictature iranienne qui, à ses yeux, est l'un des principaux soutiens au terrorisme dans le monde et déclare cet accord comme l'un des pires et des plus déséquilibrés. Pour la Chine, l'accord sur le nucléaire iranien a joué un rôle important et positif pour assurer la non-prolifération nucléaire et la protection de la paix et la sécurité au moins nordien. Tandis que l'Israël et le Royaume saoudien, deux ennemis jurés de l'Iran, ont salué cette décision. Les alliés des États-Unis, à savoir la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ainsi que la Russie co-signataires de cet accord s'opposent fermement à l'annulation et ne soutiendront pas l'imposition de nouvelles sanctions. Le jeu en vaut la chandelle car il aura fallu 12 ans pour en arriver à cet accord en 2015. Et si les États-Unis, en fragilisant cet accord, décident de nouvelles sanctions, cela pourrait ouvrir une nouvelle période d'incertitude et de déstabilisation au Moyen-Orient. L'Iran serait à nouveau libre de développer l'arme atomique alors que les tensions mondiales autour du nucléaire sont déjà particulièrement ravivées avec la Corée du Nord. Donald Trump, avec sa théorie de retrait, serait-il résolu à défaire les mesures législatives et les décrets de Barack Obama qu'importe leur utilité, leur mérite et leur efficacité ? Le bilan de 8 ans à la Maison Blanche du 44e président des États-Unis fait l'objet d'une entreprise de démolition par son successeur. Le partenariat transpacifique, accord de Paris sur le climat, le système d'immigration, la couverture santé Obamacare et même UNESCO n'ont pas pu échapper à cette entreprise après 10 mois de donnant-trompe à la Maison Blanche. après s'être offert un temps de répit, le premier président noir américain vient de faire un retour dans le jeu politique où il a dénoncé l'évolution de la politique américaine sans pour autant indexer son successeur. Que pourrait cacher ce retour, surtout à quelques semaines des élections locales en Virginie et à New Jersey ? C'est donc un pas que prend l'ancien président des États-Unis, celui de transformer ses courses en référendum sur la popularité de donnant-trompe. Un soutien sans doute au candidat démocrate au poste de gouverneur, un appel à tous les démocrates qu'il n'y a pas de petits scrutins. Une affaire à suivre donc de très près. Retour en page nationale et direction maintenant à Taquamé où le ministre Guy Maggi Lorenzo de la Culture a procédé à la remise des dotations des biens culturels au CLAC, centre de lecture et d'animation culturelle entièrement renové et équipé. A l'instar des livres, de nouveaux outils notamment des tablettes contenant des livres téléchargeables, bref, l'introduction du numérique fait place. Une approche des partenaires dont le bras haut pour relever le goût de la lecture et aider les élèves à approfondir davantage leur recherche pour une meilleure formation de l'esprit. Depuis à Taquamé, la correspondance de Sylvaire Abdel. La réhabilitation de ce centre de lecture et d'animation culturelle est de redonner un nouveau visage à la structure pour passer des CLAC au CLAC numérique deuxième génération. Doté désormais de biens culturels notamment des tablettes contenant des livres téléchargeables, ce centre de lecture d'Attafami est donc une référence aux apprenants en matière d'acquisition du savoir. Avec cette réhabilitation ça va nous permettre de bien lire, de bien nous exprimer et de bien avancer. Ça va nous avantager à bien faire la lecture au plus que si on nous a donné des exercices on vient pour chercher les livres. La démarche est du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Un précieux outil facteur d'éveil et de développement pour contribuer au plein épanouissement des apprenants et pour une véritable éclosion culturelle. Il s'agit donc d'un centre de lecture d'animation culturelle de deuxième génération c'est-à-dire qui comporte à part les livres habituels du matériel informatique et des outils numériques comme des tablettes et d'autres équipements qui permettent aux élèves de pouvoir consulter des livres surtout numériques c'est-à-dire des livres qu'ils peuvent télécharger des livres dont ils peuvent avoir accès plus facilement parce que justement sous format numérique et aussi la possibilité de consulter des bibliothèques en ligne de consulter de la documentation qui n'est pas forcément écrite ou traditionnelle. Depuis à Takpame pouvoir consulter toutes sortes de documentations utiles non seulement à leur scolarité mais à leur culture en général et à l'accès au savoir une chose est de rénover une autre est d'inciter les élèves à une meilleure fréquentation de ce centre réceptionné en ce début de l'année académique pour une véritable formation de l'esprit par le biais de la lecture un défi soulevé par le ministre Guy Magier Lorenzo qui a aussi insisté sur les bienfaits de la lecture dans son ensemble Cette dotation renforce le fonds documentaire existant qui sera à nouveau renfloué grâce aux livres que le ministère est en train d'acquérir Nous devons ajouter que le choix des livres offerts et des ressources numériques n'est pas fortuit Ce sont des fonds documentaires et numériques qui sont en lien très étroit avec les programmes scolaires et fournis à plusieurs exemplaires pour que le plus grand nombre d'usagers puissent y accéder C'est vous dire que la présente dotation colle de près aux demandes exprimées par les utilisateurs de nos réseaux de bibliothèques publiques Chers parents d'Atapame Faites votre part en incitant vos enfants nos enfants à venir massivement étudier en ces lieux refaits spécialement pour vous Selon le préfet Edouakako le centre de lecture et d'animation culturelle d'Atapame dessert en l'état des populations de cette ville les populations environnantes notamment celle de Dacia Et pour finir je vous emmène à présent en Guinée Conakry pour du spectacle avec un cabaret d'un genre exceptionnel Des danseurs et musiciens issus du continent noir étaient sur scène pour un cirque mandingue Suivez Entre le soleil et la mer que ces jeunes artistes guinéens créent tous leurs spectacles aux confins du cirque de la danse et de la musique On a vu les blancs faire les cirques on ne connaissait pas alors nous c'est quoi notre force on prend ce qu'il y a en Europe on prend ce qu'il y a en Afrique on essaie de faire les deux ça va donner une autre chose qui n'est ni africain ni 100% européen qui donne un truc qui va être mandingue La compagnie rêve d'une vraie école de cirque avec du matériel elle rêve aussi de créer un pôle circassien pour toute l'Afrique on demande juste de nous aider d'avoir un lieu de vie une école une structure ou un terrain et après là tous ces jeunes là qui sont dans les désespoirs ou qui se jettent dans la mer aujourd'hui pour venir en Europe qui se tuent de rien s'ils ont quelque chose dans leur pays ils sont contents ils savent qu'ils vont devenir quelqu'un un appel auquel les autorités guinéennes restent sourdes en Guinée pour jouer un spectacle de dire c'est un spectacle il faut aller au centre culturel franco-guinéenne ou il faut aller à l'ambassade de France nos propres pays ils ne savent même pas si on existe tu vois et c'est grave ils savent qu'on est là mais ils n'ont rien ce cirque mondingue ne ressemble décidément à aucun autre après le spectacle la fête n'est pas finie loin de là et voilà ainsi se referme cette édition merci de votre fidélité à la télévision togolaise notez les autres rendez-vous avec l'actualité à 22h30 vous serez en compagnie d'Adolphe Pacquart pour la dernière édition du journal demain lundi à 13h Yata Aratem vous présente le journal de la mi-journée à 19h Rachel Aoukou vous retrouve pour les informations de nos régions et Gerson Deveau vous retrouve à 20h pour la grande édition du soir d'ici là restez fidèles au programme de la maire des télévisions au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada